Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 avec le signe noir, l'anglais de la série. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Avec un bel accent anglais. Et du coup, et le normand toujours là, après cette magnifique guerre de coalition à l'épisode précédent, j'espère que vous avez adoré le suspense, j'espère que vous avez adoré les combats qu'il y a eu, qui étaient magnifiques. Ah oui, très très, tout dans l'attention franchement. Ah ouais, c'était exceptionnel, franchement ça a été un des meilleurs épisodes qu'on ait tourné sur EU4, on s'est régalé, on s'en est bien sorti parce que c'était compliqué. Et du coup voilà, donc maintenant on part sur une petite guerre tranquille face à la France pour se détendre. Histoire de pas trop stresser quoi. C'est ça, alors au cas où il y en a qui croient que c'est pas le même épisode, non non, il n'y a pas eu de guerre de coalition, hein. Il y en a qui disent, mais attends j'ai pas vu le bon épisode ou... Je rassure, il n'y a pas eu de guerre de coalition, vous avez vu le bon épisode, c'était un soufflé. Ça a fait un flop, on va dire. Un flop, voilà. Donc là on roule sur la France, là c'est... Je ne sais pas, il n'y a pas d'autre mot quoi. Il y a 1000 français qui tentent d'assiéger Florence sans grand succès malheureusement. Ah ouais, c'est magnifique. On enlève la pose quand ça avance un petit peu. Ouais ouais ouais. Il y a une ouverture ici, ah non putain il y a un fort, il est où ? Ah il y a le narbonnet, ok. Bon du coup il n'y a pas d'ouverture donc on n'y va pas. Fait chier. Donc du coup, moi je viens de voir que je ne peux pas faire de revendications sur le Danemark, c'est trop loin malheureusement. Ah merde. Ce qui est très con mais bon bah on va faire autrement. Ça va rouler un autre front. Bah ouais, il faut que je bouffe l'Ecosse avant, donc on va bouffer l'Ecosse écoute. Et pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'elle a comme allié ? Freeze ! Ah ouais ouais, non mais elle est complètement à la rue l'Ecosse, c'est fini là. Ah bah oui, c'est fini. J'ai presque envie d'y retourner tu vois maintenant. Oh, je t'invite à y aller. Vu qu'on glandouille un peu, comme dirait l'autre. Alors ici on n'a plus rien à explorer, donc on va retourner protéger le commerce, c'est parti. Alors une nouvelle doctrine, on a dit le marchand non. Faut qu'on booste ça là. Ouais, porter colonel plus 50, c'est pas possible. Non, faut qu'on prenne cette doctrine. Ça fait quoi ? 800 points. Putain. Euh, faut que je réarme mes bateaux de transport si je veux pouvoir transporter mes troupes. Ça pourrait être utile. Là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La croissance c'est le pouvoir... Moins de 10 de prestige ou plus 2 d'agitation. Je t'en ai cassé les couilles. Euh, 2 d'agitation, allez, c'est bon. Bon, elles se foutent de ma gueule mes rebelles bretons là. Ah, ils veulent pas... Ah non, ils veulent pas. Écoute. Tiens, au bordelais par contre, il y a 20 000 de la noblesse française qui sont en train de... Pour faire le siège inverse. J'ai l'impression que... Ah putain, voilà, je me disais mais ça se passe pas bien mes touches là. Mais en fait, j'avais ouvert le chat sans faire exprès. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un dans mes amis Steam qui a voulu regarder la diffusion. Du coup, j'ai pris deux secondes pour lui dire que... Non. Malheureusement, ça serait rediffi... Enfin, c'était pas possible, ça serait rediffi sur la chaîne. Ça a un peu foutu la merde dans les raccourcis de U4, j'ai l'impression. En plus, ça a aussi foutu la merde dans la barre d'étage, putain. Quel enfer cet OS, pitié. Voilà, c'est bon. Vous êtes pas fait pour vous entendre, hein. Ah non, je pense que c'est vraiment pas possible. Bon, l'Ecosse. Ici, on peut mettre combien de troupes ? 26 000 hommes. Ici 25, ici 34. Écoute, parfait, on va se poser là. C'est pour les marchands. Oui, 10 points de puissance diplomatique, on peut faire ça pour eux. Alors la question, c'est est-ce que je lance le... Ah mais putain. Ah bah ça y est, voilà. Perte anglaise, perte française, 0-0. Non, mais ouais. Ah non, c'est qu'elle a dégagé la Pologne. Il a sorti la Pologne, ok. Ce sera son seul fait d'armes. 184, elle a gagné quand même, ça peut lui permettre de rebondir. Enfin, il a plus grand chose pour rebondir, mais... Son enthousiasme est catastrophique, sa lassitude, elle est haute. Ouais, ouais, c'est clair. Ça va être chaud quand même. Allez, on prend les points, est-ce qu'on peut prendre la tech ? Oh putain, pas encore. Il a 21 000 soldats, hop. Bon, du coup, je disais, est-ce qu'on tombe sur l'Ecosse comme des gros sacs ? Oui, bah oui, 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 oui. Ou alors, est-ce qu'on attend un peu d'avoir éventuellement un casus belli de plus ? On a quoi, on a quoi dessus là ? Oh, il s'en a ce qu'il faut. T'as plus la coalition ? Non, bon bah voilà. Déclarons la guerre. Tadam ! Pouf ! Qui vient, la Normandie, la Frise, Effestelot... Ah non, on est en trêve, merde, on est en trêve, autant pour moi. Roll back, on a nul tout. Ah oui ! Ah bah oui. Ouais, non, parce que le moins 5, c'est ça, de stabilité ? Ouais, moins 5 de stabilité. J'ai réussi tant bien que mal à monter à 3. Ouais, alors... Voilà. Et moins 2, ça ferait mal au cul, quand même. C'est clair, on va rester, on va se détendre 2 secondes. Oui, 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 oui. L'important, c'est de s'en rendre compte. Ok, bon bah du coup, on retourne à York et puis on va s'entraîner. Voilà, c'est pas mal. C'est bien aussi. Voilà, il n'y a plus rien à faire, clairement. Bah on profite des impôts de guerre, en fait. Limite... Oui ! Je serais resté, j'aurais pillé un peu, mais bon, bah tant pis, on va faire sans. Bah moi, j'attends que mes rebelles sortent, mais... Bah si t'es dessus, tu vas peut-être réussir à les empêcher de sortir, non ? Ah non, non, je suis pas dessus, je suis entre les 2 régions qui pourraient péter, Finistère et Nantais, justement. Je veux que ça sorte. Ah, tu veux pas... Il y en a 10 000, hein, donc... Tu veux pas te mettre en neutralisation des rebelles, puis faire en sorte que ça pète pas ? Indépendance de France... Ah, ça peut aussi péter au Chartrain, t'as vu ? Ouais, 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 bien sûr. Mais j'attends, j'attends, j'attends qu'il se passe quelque chose, mais il se passe rien. Au Chartrain, bon, il y a un siège, enfin, il y a un... Il y a un fort, ouais. Il y a un fort, donc c'est moins grave. Il est alimenté, attention. Il est alimenté, ouais. On a quand même toujours moins de... Bon, ça va. Mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Notre... Putain, mais ils crèvent comme des mouches, les Lancaster, quoi. T'as perdu l'héritier ? Euh, non, non, j'ai perdu le roi. Ah, putain, c'est le roi qui est mort ! Ouais, encore. Et c'est le nouveau roi, alors... Ils sont de plus en plus efficaces, donc je vais pas me plaindre, mais... Ouais, 5-6-5, putain, lui, il est pas mal, hein. Ouais, c'est clair. Ils sont de plus en plus efficaces, donc voilà, mais ça s'assure... Putain, on gagne 14 points diplômes, ça va faire tellement plaisir ! Bah ouais, tu m'étonnes. Du coup, il va falloir qu'on fasse des mariages. Bon, le truc ici, on peut le lâcher. Enfin, quoi ! Alors, est-ce qu'on va se marier avec, par exemple, la Normandie ? Non, parce qu'on a déjà des liens. Là, on a déjà des liens. Là, on a déjà des liens. Ah, on a des liens avec tout le monde, merde. On a ni héritier, ni femme. Bon, bah, on va voir comment ça se passe. Ah, je l'avais foutu. Ah, bah non, mais je l'avais foutu, général. C'est pour ça qu'il est mort, je devais vouloir qu'il meure. Bah, écoute... Parfois. La Bourgogne se fait tellement chier qu'elle va se taper les rebelles de la noblesse française. Pourquoi pas ? La guerre des deux roses qui va repéter. Et ça explosera en 1517. Et... 84 mois. Ça fait moins de 17 ans, ça. Euh, 84 mois ? Bah oui, 12 mois, une année... Ça fait carrément moins de 17 ans. Bah, c'est nickel. Ça fait 4 ans. La guerre des deux roses n'explosera pas. Parce que normalement... Euh... Euh... Normalement, je crois que ça s'arrête quand on a réussi à la tenir jusqu'à... Jusqu'à l'ère des protestantismes. Ah oui ? Mais je suis pas sûr. On verra. Wilsey, comme dirait l'autre. Wilsey, ouais. Putain, maintenant, on est hyper en avance en militaire, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ah ouais. Je colle un focus. Avant, pas avant 1512. On va. Bon, euh... Incroyable, comme ça ne pète pas. Je suis à 90% depuis plusieurs mois. Ils veulent que tu termines la guerre. Ils sont gentils. Oh, c'est que c'est qu'ils sont contestés sur le Portugal. Dis donc. Est-ce qu'on peut faire des trucs ? Réclamer le trône. Notre prestige va être supérieur roller. Comme d'hab. Et ils ont 89, hein. Facile. Enfin, 88, maintenant. Alors attends, je peux prendre une super aptitude 80 moins que ça disparaisse. Est-ce qu'on peut faire des trucs vraiment intéressants ? Alors, transfert de dépendance, non. Armée de cavalerie, on s'en fout. Colonie plus développée, bah du coup, non. Ouais, si jamais j'arrive à poser un colon, mais ça m'étonne rien. De toute façon, on ne va pas le laisser sans le prendre. Ici, la France se fait défoncer. Ah, elle va venir en renfort, quand même. Ah, c'est peut-être la Bourgogne qui va se faire défoncer. Bon, la France ne lâche pas. Il faut bien avouer. Elle a perdu sa bataille. Elle s'est repliée, ouais. Oh, la France commence à se faire péter par le bourguignon à force égale. C'est que ça sent le pâté, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouh, le Portugal est passé avec 9 militaires. Intéressant. Qu'est-ce que je peux foutre avec mes diplomates ? Pas grand-chose. On va continuer d'améliorer les relations avec les pays qui ne nous aiment pas. Parce que quelque chose me dit qu'on va encore avoir un petit peu d'expansion agressive à gérer. Un petit peu. C'est triste que du coup, la Castille a repris le Bordelais. Mais bon, c'est la vie. Bah, moi, en doctrine, j'ai un pack de l'expansion agressive, moins 10%. Mais comme je suis un vassal, je pense que ça ne s'applique pas. Non, bah non, je ne pense pas non plus. Humble avis. Oh là là, la Norvège, là. Si proche, c'est pourtant si loin. Quand la trêve ? 1505. Dans 4 ans. Eh oui, mon vieux. Bon, en attendant, est-ce qu'on peut construire des bâtiments intéressants ? Des endroits où je peux construire des trucs, mais ça ne me rapporte strictement rien. Ah bah ça y est, ça a pété au Nantais. Eh bah quand même. Oh, tu vas être capable de gérer, oui. Bon, bien sûr. J'espère. Ce serait lamentable. Alors oui, comme l'a dit Akatsuki dans les commentaires, pour le coup, les remparts, là, comptent comme des manufactures, comme construction. Du coup, est-ce que ça compte dans la... Je ne peux pas en faire parce que... Dans l'institution. Bah si, si, en fait, je peux en faire déjà. Mais tu sais, du coup, ça prend l'emplacement de manufactures, dans le moment de faire qu'une manufacture par Provence. Du coup, ça prend l'emplacement de manufacture pour... Bon, si, le bonus n'est pas dégueu, mais... Ah, les remparts, allez fort, oui, oui. Oui, non, non, vraiment les remparts. C'est un nouveau truc, ça, oui, oui. Ah, bah ça y est. Ça y est, la France... Ah bah tiens, j'ai gagné le bois poitou. Le bois poitou. La France a perdu zéro. Perte des défenseurs, perte... Ah, putain, il est buggé, le... Ouais, carrément. Perte autrichienne à droite avec la France. Perte des défenseurs. Ouais, non, il est complètement buggé, là, le truc. Très bien. Ah bah super, on a récupéré le bois poitou. Gratuitement. On a gagné 4 de démonstration de force. Bah écoutez, parfait. 12 points de faveur avec l'Autriche. Nickel. Ah, ils ont libéré l'Orléanais ! Mais c'est beau, on va pouvoir se gaver. Ah oui. Allez, vite, envoyez. Oh, on a même pas de... On a même pas de... De trêve avec eux. Oh là là. C'est tellement la classe. Pas de trêve avec la France ? Non, avec l'Orléanais. Ah, avec l'Orléanais. Ouais, ouais, carrément. Par contre, il faut que... Il faut... Par contre, la France en a un, non ? La France en a une, ouais. Il était le seul à pouvoir faire des revendications dessus, donc il faut carrément se gaver. Carrément, bah je suis... Il y a un mec qui est dessus, là. Un mec, mais en voisin 5, en voisin 10, en voisin 100 ! Mais je peux pas ! Je peux pas, mon vieux ! Je voudrais bien ! C'est pas possible ! Non ! Putain, putain, c'est de la merde, les bâtiments que je peux faire. Tribunal. Ouais, bof. Nuremberg devient une ville libre. Il te récute. Ah oui, mais j'avais pas vu qu'ils ont libéré le Bourbonnet, l'Auvergne aussi. J'avais pas dézoomé. Ouais, ouais, ils ont libéré, c'est la teuf. Ouais, et l'Auvergne, allié à la Savoie, dit Arrecte, quoi. Mais attends, mais la Savoie, c'est plus rien du tout. Ah bah non. C'est juste un territoire, quoi. Entre Milan et la Bourgogne, en fait. Ah oui, bah parce que les états pontificaux ont dû gagner leur guerre aussi, ils étaient en guerre contre la Savoie pendant qu'on tapait la France. Ah bah voilà. Ils se sont fait plaisir. Ah bah oui. Trop peu, j'ai jamais vu les états pontificaux aussi grands dans cette zone-là. Hop là, on va donner un siège au Parlement à l'autre yenne. Bon, j'ai craqué des points pour faire un état. Normalement, il y a moins qu'il soit quand même un peu rentable à terme. Mais il faut, il faut. On verra. On verra, on verra. Ah bah si tu en guerres contre la Castille, bah oui, c'est vrai, oui. Ah bah oui, la Castille va pouvoir se faire plaise, hein. Maintenant, on va finir le truc. On a libéré tout, et puis c'est plus des vassaux, hein, maintenant. Il peut plus les bouffer comme ça. Indépendant, complètement. Oh là là. Bah c'est vrai que des fois, ça peut être pas mal aussi, hein. Défaut de se gaver, bah tu affaiblis complètement l'ennemi, comme ça. Ouais, ouais, c'est clair. Bah là, franchement, c'est propre, hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça me va bien, l'Orléans. La France détruite comme ça, avant 1500, enfin en 1500, ça fait bien plaisir. Carrément. Ça donne des rêves expansionnistes, tout ça. Ouais, Paris nous tend les bras, hein. Ah oui. Ah ouais, 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 tu m'étonnes. Et c'est quand l'intérêt avec la France, c'est 505, je crois. Ah, ça a peut-être changé, du coup, avec la nouvelle guerre. Ouais, c'est 1516, en fait. Donc c'est pas tout de suite. D'abord le Valois, d'abord l'Orléanais, ensuite le Valois, après la France. C'est ça. 85, ça coûte ça. On va profiter à fond de notre roi qui fait qu'il est équitable, donc l'autonomie baisse plus vite. N'est-ce pas ? Ah ouais, bah il y a des successions contestées partout, du coup, forcément. Portugal. On peut parler que l'aimait le trône, hein. Toujours pas. Bah, après, si j'ai 86, faut y aller. Ouais, ouais. Ça me fait un peu chier, parce que je peux pas faire de mariage, du coup. Et j'aimerais vraiment bien en faire. Ah. Pour pouvoir avoir, euh, pour pouvoir avoir, euh, déjà une reine, et puis éventuellement un héritier. Alors, on a deux colons, mais on sait toujours pas comment foutre. Alors, les états, on a pas le blé. Et c'est bizarre, il me semblait qu'il y avait un moyen d'arrêter. Il me semblait avoir lu que la garde de Rose, elle s'arrêtait, si, euh... Si j'arrivais à l'empêcher d'éclater jusqu'à l'ère de la réforme, mais... Ouais, je pourrais pas te dire. Je crois, j'ai, euh, soit j'ai fumé, soit c'était peut-être sur une pop-up, et du coup, euh... Ah merde, on a été découvert en Ecosse. Ah, du coup, j'ai pas assez. Ah, dommage. Rentre, rentre. Ah, il faut qu'on se fasse à l'Ecosse, là. Mais je regardais le truc des grandes puissances, l'hégémonie, là. Mais c'est, enfin, c'est quasiment... Mais c'est tendu du cul, quand même, pour en avoir une, quoi. Ah bah, oui, c'est... L'hégémonie navale, 250 vaisseaux lourds ! Bah, franchement, je trouve ça moins dur qu'avoir un revenu mensuel de 1000, quoi. Oui, et 1000 troupes, c'est pas mal, aussi, hein, faut les avoir, hein. Ouais. 1000 K armés équivalent à 1000 K, quoi. 1000 K, je l'ai déjà fait. Mais l'hégémonie économique, je pense que j'ai jamais fait dans aucune partie. Par contre, les deux autres, c'est jouable. Franchement, c'est jouable. Et c'est la descente du colonialisme... ...Portugal, sans surprise. Bah, ouais, sans surprise, ouais. Et du coup, ça va pas avancer chez nous, puisqu'on a rien pour faire en sorte que ça avance. Fait chier, on a rien découvert. Qu'est-ce qu'on peut faire en speed un petit partage de connaissances ? Nous n'avons aucune institution que ce pays n'a pas encore adopté. Ah merde, c'est dans l'autre sens. Alors, ou alors je me souviens pas... ...partage de connaissances. C'est possible que je me souvienne pas trop, mais le Portugal, sur leurs états, ils ont des congrégations. Alors c'est propre au Portugal, ça, ou pas ? Euh... Oui, c'est un truc qui a été amené avec le DLC, avec les républiques pirates, il me semble. Ah d'accord, ok. Parce que le truc, quand tu mets sur congrégation, ils disent pas que c'est un truc exclusif au Portugal ou autre. Donc je m'étais dit peut-être que tout le monde peut en faire, mais je vois qu'eux qui en ont, donc à mon avis... Non, 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 c'était un truc lié au... ...à la mécanique du Portugal et leur nouvelle arme de mission, je crois. D'accord, ok. Ok, tout va bien. Zoot, je peux pas faire de demande de partage de connaissances. Il me semble qu'il y avait un moyen de le demander. Normalement oui, c'est dans les relations diplomatiques. Bah en fait, tu peux en proposer un, visiblement. Ah, tu peux peut-être pas en demander, c'est vrai. Mais il faut en demander, hein. Non, c'est possible, en effet, ouais. Après, il a peut-être pas encore adopté, il a sa première province qu'il a, mais peut-être que ça changera quand il l'aura adopté. En même temps, il est hyper en avance, putain, et l'autre, il est déjà tech 9 militaires, et en plus, il se permet d'avoir le colonialisme, l'enfoiré, quoi. On pourrait prendre la tech 9 militaires à plus de 25%, ça fait un peu chier. Ouais. Mais en même temps, on va se prendre des pénalités. Bah ouais, le temps que ce sera pas appris, ouais, on est d'accord. Ouais, non, mais puis en plus, ouais, alors celle-là, c'est vrai, celle-là, c'est un enfer pour cumuler des points. Ouais, carrément, ouais. Bah du coup, je me tâte presque, tu vois, de développer Londres, ou un truc du genre. Ouais, mais ça donnera même pas... Enfin, les trucs qui te donnent des points, c'est la province amie-voisine qui a adopté le colonialisme, le port et limitrophe d'une province qui a adopté le colonialisme, ou un port au capital de la mère patrie d'une nation coloniale. Ah ouais, ouais, non, mais de toute façon, on est d'accord, hein. Mais ça veut dire... Ça veut dire... Blinder des points jusqu'à ce qu'on ait... On ait la... Une province qui l'a, quoi. Ouais. Pas le choix. Non. Alors du coup, si je claque un peu de points. Est-ce que je peux le voir ? Croissance du colonialisme, 3,66%. C'est pas mal. Un ingénieur italien disponible. Alors du coup, qu'est-ce que ça fait ? On paye 106. On décline, on perd du prestigieux. Oui, il y a un clapon du blé, c'est bon, on va prendre un emprunt, on survivra. D'ailleurs, je me souviens à la précédente partie qu'on avait fait, je crois que c'était quand on faisait le Kmelan. On avait fait une mise à jour du DLC en courte partie où ils avaient sorti un DLC, je sais plus bref. Et on avait remarqué que maintenant, les conseillers avaient une culture et une foi et tout. On s'était dit, ah ben, voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que ça n'a absolument rien changé. Ben en fait, ça fait des événements. Ça en fait. Ah oui, d'accord. Ça te génère des événements, t'as plus de chance si le mec il est contre toi, enfin qu'il a une religion que t'as pas d'avoir des trucs qui foutent la merde. D'accord, ok. Oh, la bulle pontificale qui fait plaisir, permet propagation des institutions par les cardinaux. Ok. Ah ben oui ! Ah ben oui, 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 oui. Ah ben carrément. Oh putain, je viens de mettre un édit pour développer l'onde, je peux pas le changer. La tristesse. Oui, tu as raison, je vais peut-être changer mon édit, moi, du coup. Propagation des institutions, allez hop. Ouais, ben ouais, c'est bien buggé, le truc qui me rapportait 0,11 l'état avant, il me coûtait 0,27, maintenant il me rapporte 1,52, il me coûte toujours 0,27. Ah oui. Donc clairement... Bon ben, ça c'est pas mal comme truc. Bon après j'ai qu'un cardinal, mais... Ben moi aussi j'en ai qu'un à Londres, mais ça tombe bien, il est à Londres du coup. Ouais, il est à la capitale. Ben du coup, ben on va arrêter. Tellement se gaver la Castille avec 5 cardinaux, quoi. Oh ben si, t'en as un, t'as le Chartrain qui évolue. Ah oui, j'ai le Chartrain, j'avais pas vu. Exact. Fais-moi. Fais-moi comme quoi. Bon ben comme quoi, ça valait le coup que la France devienne... Devienne contrôleur dans la Curie, hein. Tout à fait. En fait je peux pas faire de troupe, enfin j'ai pas le blé, donc on va ramener ça là. Ça par contre c'est sympa, parce qu'avant je trouvais que c'était bon, l'intérêt était moindre, là tu peux quand même faire des trucs assez sympas, hein, vu que les bulles pontificales et tout. Ouais ouais, je suis d'accord, c'est franchement... C'est un peu mieux, quoi. Alors, nanana, c'est où ? Relation dynastique, mariage royaux. Ouais, y'a plein de gens qui veulent se marier, mais... Personne qui m'intéresse. On va continuer de s'entraîner en attendant, on a 11 000 hommes, on pourra recruter si jamais on voit que ça pète à un moment. Désastre, il est à 11%, ça va, ça avance franchement pas vite, on peut peut-être repasser en vitesse 2. 3, tu veux dire ? 3 ? 3. Tout à fait, on va aller améliorer un peu nos relations avec la Normandie, parce que bon, voilà. La trêve avec Autriche a expiré. T'as pas de casubélis sur l'Orléane depuis tout ce temps, non ? Alors, si, effectivement, j'allais y penser, puis on est parti dans plein d'autres trucs. Bon, cela dit, j'ai pu en faire un, pour le moment. Oui, ça peut valoir le coup d'en faire plus pour que ce soit un peu moins cher. D'ailleurs, je pense que tu m'as même géré cette guerre tout seul, d'ailleurs, je pense. Ah oui. Après, plus on attend, là, il est allié à la Provence, plus on attend, plus il peut s'allier avec des trucs de salaud. Oui, c'est sûr, mais bon, pour le moment... Ah oui, mais du coup, la Provence est ressuscitée, j'avais pas calculé, moi. Ouais, ouais, elle est ressuscitée. Il pourrait très bien s'allier avec tous les Bourbonnets, l'Auvergne... Ouais, bon, ça m'inquiète pas trop, quand même. Non, c'est pas inquiétant, ça serait plus chiant. Mais on est d'accord, on n'est pas sûr. Non, mais je vais essayer d'avoir... Ah, si je pouvais avoir tout d'un coup, ça serait quand même pas mal, mais bon, on va voir. Ouais, bah c'est toi qui dis. De toute façon, on a le temps avant que quelqu'un d'autre puisse entrer en guerre, donc... Oui, donc déjà, ça, c'est pas mal. Sauf si la Castille prend jusque-là et qu'elle enchaîne. Mais normalement, il doit faire au moins un casus belli, on a le temps de le voir venir. C'est ça. Soutien à l'école Florentine. Alors, encore du blé, c'est ça ? Perde de points, non. On perd du prestige. On a foutu. Les souches, je veux bien perdre, mais les points, non. Les points, c'est pas possible. Je pourrais changer comme on ait dit. Ça me dit pas. Cool. Florentine va attaquer lui, super. On se tamponne totalement. Ça me dit pas quand est-ce que je pourrais changer. C'est la tristesse. Du coup, je dis quand même à prendre la technologie militaire, franchement. Bah, à 25%, enfin, je sais pas, c'est 25% toi aussi, mais... Ouais, bah oui, 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 oui. Mais je me dis qu'après... Plein de trèfle qui expirent. Ah oui, c'est la trêve de la coalition, c'est la trêve de la coalition. La fameuse. Est-ce que, dans la foulée, la trêve avec l'écho s'est expiré ? Je crois que c'était vers ça, hein. Non, c'est en août, 1505. Ouais, bon, c'est pas tout de suite. Tiens, constituant de réseau d'espionnage, plus 25%, tu vas m'aider, toi. Ça va aller plus vite de faire des points. Donc je vais pouvoir attaquer plus vite l'urléanée. Ouais, ouais, non, mais... Ah, bah là, on n'est plus qu'à plus 15%. Mais bon, ça fait plus 16% avec la pénalité due à l'institution, du coup. Ça dépend, l'ennemi est toujours à 8%, ouais. L'ennemi proche est toujours à 8%. Enfin, sauf la Castille, bien sûr. Ouais, non, il n'y a que le Portugal, j'ai l'impression, qui a pu se permettre de passer à 9%. La Castille vient de le faire, maintenant. Ah, mon général est mort, non ! Toujours en guerre contre la France, la Castille. Oui, putain, c'est vrai, j'ai pas pensé à regarder que je pouvais renommer un général. J'avais quelqu'un qui voulait que je le nomme un général. Bon, on remarque que c'est peut-être pas encore la meilleure période, là. Ce sera mieux un peu plus tard. Oui, il y avait... Putain, il a 600 manœuvres ! Oh, le con ! Bon, par contre, il est pourri ailleurs. Bah, j'espère, parce qu'avec 600 manœuvres... 600 manœuvres, mais il a un partout ailleurs, donc. C'est nul. 50% ? Ça suffira même pas quand on aura ça. En fait, il nous faudrait la tech et le 50% de bonus, quoi. Oh là 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 ! Quel bordel ! Quel bordel ! La Castille, elle veut pas lâcher, elle est en train d'assiéger, c'est quoi ça, la Suisse ? Ah oui. Elle est bien à fond. Elle vise le 100%, quoi. Pas de stress. Ouais, c'est ça. Euh, les factions rebelles en kill d'arrêt, euh... Populace Normande en réduction des impôts. Bah alors, Dame Ned ? Est-ce que c'est que ça ? Bah... Bah voilà ! Allez les gars, on y va ! Mais dis-donc ! Oh, elle se défend encore la France, elle a failli gagner contre la Castille en bas, là ? Ah, pas vu. Ah, elle va se faire stack wipe, là, par contre. Elle se replie juste à côté, voilà, c'est fini. Stack wipe de l'armée française. Ah ouais, moins 91%, là, je pense qu'elle va craquer. Allez, on rembourse l'emprunt, voilà. Ça fera un peu plus de sous. Ouais, je pense que là, il reste quoi en guerre, là ? Castille-Aragon. Ah, ça y est, c'est fini. Nous avons perdu les Casibayes reconquêtes contre la France, comment ça ? Ah, on a eu une reconquête contre l'Armagnac. Ah, il a libéré l'Armagnac, le mec. Oh la vache ! Je pourrais directement l'attaquer. Il ne s'est même pas servi, du coup. Il n'a rien pris pour lui. C'est fou, ça. Mais, 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 il y a. Ah ouais, mais, ouais, il n'a rien pris. Mais c'est que tu es taquine, il y a. Mais c'est qu'on pourrait complètement se faire l'Armagnac, du coup. J'ai même des Casibayes tout près. Bah, carrément, ouais. Bah oui, hein. Bah, vu que l'Ecosse ne veut pas lâcher. Bon, j'arrête d'améliorer les relations avec la Normandie, hein. Moi, vous ne voudrez pas. Ouais, ouais, ouais. Va-t'en, va-t'en. Je suis à 2 sur 3, moi, là, avec l'Orléanais. Donc, je tente le troisième. Il me faut combien de points ? 30 ! Bon, ça va se faire. Carrément que ça va se faire. Allez, on va monter à 30 à Londres. Comme ça, on aura les bonus. Et puis, on profite qu'il y a l'édit. Et on va prendre l'accroissement de la modernisation dans la foulée. Et on va arrêter l'épisode là, parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. Franchement, il y a des opportunités vraiment pas inintéressantes qui se profilent, là. Ouais, carrément. Je pourrais bouffer l'armagnac, le rendre à la Normandie dans la foulée, attaquer l'Orléanais, parce que, pourquoi pas, on sera chaud. Se faire le Valois, et puis rentrer tranquillement et bouffer l'Ecosse au petit-déj, quoi. Au petit-déj ! Avec un nuage de lait sur le thé. C'est ça. Avec un petit peu de pudding pour accompagner le thé. Et bah, ouais, du coup, on va voir ça au prochain épisode. Bah, ouais, je pense que ça va être la thématique des prochains épisodes, ouais. Bah, j'espère, du coup, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous en avez pensé. Et bah, on se dit à très bientôt pour la suite. A plus, les gens !